Bonjour, je m'appelle Aydel Azaju, je suis en 3ème année collège, j'habite actuellement à Chouka-Eisbaha qui se situe aux régions de la ville d'Agadir. Passons maintenant à la théorie dont nous parlerons dans cette vidéo qui est la relativité restreinte et qui appartient au physicien célèbre Albert Einstein. Alors, si nous interrogeons quelqu'un sur les trois dimensions connues, il va nous répondre par la longueur, la largeur et la hauteur et d'après cette théorie, la quatrième dimension est le temps qui est relatif comme l'espace. Par exemple, si un objet se déplace très vite par rapport à nous, le temps dont cet objet sera plus long que le nôtre et quand la vitesse de cet objet se proche de plus en plus à celle de la lumière, nous pourrons remarquer cette différence. Et aussi, nous pourrons remarquer une contraction de longueur pour que la longueur d'un objet change par rapport à un autre s'ils ont une vitesse constante et ils roulent dans une ligne droite. Et de plus, dans l'approche de la vitesse de la lumière, à 300 000 km par seconde, le mouvement dans la contraction devient important. N'oublions pas le changement de la masse et la nouvelle loi de l'addition des vitesses qui se calcule d'après Albert Einstein par les équations suivantes. La nouvelle masse est égale à la masse de cet objet divisé par racine carré 1 moins la vitesse de cet objet puissance 2 divisé par la vitesse de la lumière puissance 2. Et l'addition des vitesses des deux objets est égale à la vitesse du premier objet plus la vitesse du deuxième objet divisé par 1 plus la vitesse du premier objet fois la vitesse du deuxième objet divisé par la vitesse de la lumière puissance 2. Mais l'équation la plus célèbre de cette théorie, CEE, est égale mc², qui signifie que l'énergie fait partie de la masse. Enfin, j'espère d'avoir réussi à vous donner une petite idée sur cette théorie.